Écoutez, le peuple malien est mécontent de la mauvaise gestion du pays, de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion du dossier du Nord. Et si le peuple est mécontent, c'est normal qu'il manifeste son mécontentement. Nous avons des dirigeants qui n'entendent rien. Notre gouvernement est atteint d'une grave maladie. Cette maladie, c'est l'autisme. Quand on est atteint d'autisme, on n'entend rien. On n'entend pas les soupirs des gens qui souffrent, on n'entend pas les gémissements, on n'entend pas les souffrances. Et quand on n'entend pas les souffrances, on n'entend pas les gémissements, on ne peut pas avoir de compassion. On ne peut pas avoir de compassion pour le peuple. Voilà la situation actuelle. Le peuple en aura le bord, il le manifeste. Et c'est pourquoi des milliers de gens sont aujourd'hui dans la rue à Bamako. Et ce n'est qu'un début. C'est un baisse que vous avez eu à faire des propositions ? Bien sûr que nous faisons des propositions. Nous demandons qu'on mette fin à la mauvaise gestion, à la dilapidation des ressources publiques. Nous demandons qu'on mette fin au pillage des ressources du pays, qu'on mette fin aux mauvaises politiques au nord qui font que le Mali a presque perdu le nord aujourd'hui. Nous demandons qu'on mette fin à l'improvisation de la gestion du pays, à l'ingérence de la famille dans les affaires de l'État. Nous demandons que se tiennent des concertations nationales, des assises nationales pour éviter que le Mali n'aille dans le mur. Vous voyez que nous ne manquons pas de propositions, s'il vous plaît.